salut les copains j'espère que vous allez bien je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023 pour commencer ça fait vraiment plaisir de sortir pêcher un peu là c'est la première de l'année pour moi donc ça fait trois semaines j'ai pas pêché un avant il y avait le boulot avec les fêtes de fin d'année j'avais pas mal de boulot après j'ai chopé le covid donc là je commence à ressortir ça commence à aller mieux et comme dit aujourd'hui ça sera la stratégie je vais essayer de chercher toutes les zones où il ya des herbiers au fond encore et honnêtement c'est toujours ce qui paye en hiver décembre janvier c'est toujours là où il ya des herbiers où vous retrouverez du brochet donc là je vais faire trois quarts d'heure trois quarts d'heure de pêche maximum pardon avec le temps qu'on a ça va être vraiment hyper compliqué de rester beaucoup plus longtemps j'ai ma fille avec moi aussi donc j'ai pas envie de pêcher avec la petite qui va être mouillée pendant deux trois heures c'est pas possible j'ai également changé la caméra j'espère que ça va se voir sur cette session là j'ai acheté la nouvelle nouvelle c'est pas la nouvelle c'est la gopro héros neuf c'est celle qui est le plus fiable pour moi personnellement après comme dit c'est les goûts et les couleurs et là j'ai hésité entre la 10 et la 11 mais honnêtement il ya trop de bugs et surchauffe ainsi de suite c'est un seul et tout ça donc je me suis dit je reste sur la gopro héros neuf et j'achète celle ci au moins il est fiable voilà les amis à tout de suite et bon c'est parti premier lancé donc là ce sera vraiment une vidéo courte ça sera à peu près trois quarts d'heure de pêche lui que je suis encore un peu déglingué du co vide ça fait trois semaines j'ai pas pêché donc ici ce que je vais privilégier comme spot c'est vraiment les cassures c'est là où il y a encore un tout petit peu d'herbiers et je sais que les herbiers c'est il y en encore un peu qui traîne ici juste là là où je viens de jeter donc pour moi le truc pour faire vraiment le maximum de poissons en peu de temps c'est vraiment de cibler ces zones là en janvier a quasiment plus du tout d'herbiers en tout cas dans ma région à moi vu que ça caille quand même souvent donc faut essayer de rechercher encore les petites les petites zones où il y a encore des herbiers et en général ils traînent toujours là dedans les brochets à chaque fois que je que je fais ça en hiver ça paye donc là on verra en trois quarts d'heure de pêche j'aurai au moins faire un brochet généralement ils traînent toujours là dedans et là je sais qu'il ya une bonne zone d'herbiers donc c'est plus des herbiers comme on était où c'est rempli tu remplis par contre il y en a encore quelques-uns qui traînent qui ont pas quoi complètement pourri et c'est là moins de poissons qui passent pour se nourrir en fait poissons les amis putain j'ai des crocs toujours avec ce super leurre l'euro gun en 16 cm honnêtement ils sont en rupture partout j'espère qu'ils vont en refaire parce que je sais pas ce qui se passe mais je regardais sur le site de décathlon c'est en rupture quasiment de toutes les couleurs je suis allé dans les décathlons directement dans les boutiques c'est pareil c'est en rupture de il restait quoi du blanc et du du fire tiger là le genre de orange et tout le reste j'ai plus rien trouvé donc j'espère que ça va ressortir bientôt parce que honnêtement à force d'en perdre ça part quand même hyper vite regardez moi ce temps pourri et c'est une catastrophe poisson les amis il a l'air pas mal du tout je pense à un beau brochet il se laisse pas ramener on va chercher des cuisettes ah non ça va c'est pas énorme non plus mais c'est un beau petit brochet quand même allez viens là ouais j'ai un petit brochet voilà nickel les copains le brochet il est bien dans les cuisettes allez je les décroche et on se reprend directement en vidéo voilà les copains un petit brochet après trois semaines de pêche j'ai pas pêché pendant trois semaines et donc là je suis sorti toujours au rogon sur une petite session j'en aurais décroché un autre malheureusement allez on va le remettre à l'eau ça fait super plaisir le premier de l'année en fait allez go bon les gens on va remettre le brochet à l'eau et voilà il repart tout tranquillement je sais pas si vous le voyez et ben voilà il est parti yes les amis ça fait plaisir après trois semaines où j'ai pas pêché super plan d'eau comme d'habitude je connais ce spot par coeur je sais exactement où traîne le brochet donc ça fait vraiment super super plaisir la première de l'année le premier poisson de 2023 bon je crois que ça va être le dernier lancé je vais m'arrêter là avec la pluie là c'est un peu la merde bon les amis donc c'était une bonne petite session quand même elle aura duré trois quarts d'heure 45 minutes et j'aurais loupé un brochet je l'aurais décroché en fait vu que je viens de changer de caméra je viens de prendre la gopro 9 l'aéro black et ce qui m'est arrivé en fait moi j'ai réglé 15 secondes en arrière donc dès que je filme dès que je veux enregistrer en fait j'appuie et ça revient 15 secondes en arrière et ce qui m'est arrivé c'est qu'au moment où j'ai appuyé sur le bouton pour enclencher la vidéo pour l'activer ce qui a fait que j'ai laissé du mou dans la ligne et puis le brochet s'est décroché mais je veux dire pour trois quarts d'heure de pêche honnêtement de brochet même si il a été décroché c'est vraiment pas mal du tout donc ma stratégie fonctionne toujours très 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 bien il faut vraiment chercher les zones où il y a des herbiers et c'est là dedans où le brochet il traîne à chaque fois essayez voir pour vous si vous êtes capot en ce moment essayez de cibler là où il y a des herbiers vous verrez le brochet est toujours tanké là dedans après ça marche pas non plus à 100% mais honnêtement pour l'instant chez moi ça va marcher ça marche tous les hivers pour moi pour l'instant donc là première sortie pas capot l'année dernière j'ai fait peut-être honnêtement sur l'année j'ai peut-être fait deux capots j'ai eu vraiment beaucoup de chance en 2022 après c'était pas non plus des gros poissons c'était beaucoup de perches mais quand même ça fait toujours plaisir de pas faire capot voilà les amis moi je vous dis à la semaine prochaine la semaine prochaine je vais sortir une autre vidéo je vais faire une bonne session donc je pense que je vais avoir du poisson aussi et j'ai pris franchement j'ai pris pas mal d'options en plus sur la carte de pêche donc j'ai trois nouveaux étangs trois nouvelles gravières en fait ça va faire vraiment ça va être vraiment pas mal pour pêcher ça va faire un peu de nouveauté quoi ça va un peu changer de toujours d'avoir les mêmes spots les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada